Chris Rock était un des présentateurs hier. Il a fait un gag sur la femme de Will Smith, Jada Pinkett Smith, en faisant une référence à G.I. Jane, le film de 1997 avec Demi Moore, où elle avait le crâne rasé. Je vous laisse écouter le gag de Chris Rock qui a tout déclenché. Jada, je te love, G.I. Jane 2, je ne peux pas attendre à voir. OK? Alors ça, ça m'était mal pris par Will Smith. Hé, vraiment. Alors Will Smith, après se lève, va frapper Chris Rock. Regardez ça. Par la suite, il retourne s'asseoir. Et une fois qu'il est assis aux côtés de sa femme, il se met à hurler de son siège après Chris Rock en lui disant « Ferme ta bouche, ne dis plus jamais le nom de ma femme avec ta petite bouche sale. En gros, c'était beaucoup plus vulgaire que ça. Mais ça, c'est ma version de bonheur le matin. » Alors, vraiment, ça a créé tout un tollé, ce moment-là. Et par la suite, Will Smith, il est venu pour s'excuser. Pourquoi il a réagi comme ça? C'est que sa femme, oui, elle a les cheveux rasés. Mais elle a dit publiquement qu'elle n'avait plus le choix parce qu'elle a une condition qui s'appelle l'alopécie. Elle perd ses cheveux. Ça a été terriblement difficile pour elle de se rendre au constat que là, elle ne peut plus essayer de cacher ça. Donc, ça lui fait beaucoup de peine. Et quand il a vu sa femme rouler des yeux et être peinée par le gag, c'est ce qui a déclenché. Mais je trouve ça dommage parce qu'on banalise la violence. On a banalisé le gag de Chris Rock. On banalise la violence de Will Smith avec tout ça. Chris Rock pourrait porter plainte pour violence, mais il ne le fait pas. On a banalise la violence de Matt Gonzélez. herk Sous-titrage FR ?